Hey salut tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de Mass Effect 3 sur PC. La dernière fois nous étions arrêtés donc après avoir coûté la quête principale, non c'était des quêtes annexes donc là on va tout de suite continuer avec la quête principale. J'espère que vous avez bien et que vous pétez la forme passe moi oui, et bientôt tout de suite continuez, plutôt commencer cette vidéo et continuer le jeu voilà. il s'agit de récupérer notre planète et notre technologie. Votre planète d'origine, vous parlez de Ranok ? En effet commandant, il y a trois siècles notre monde est tombé aux mains. Après avoir tenté de l'aider. Mais pas du tout Coris, nous voulions les désactiver, ce n'était pas un meurtre. Si, c'était un meurtre. Commandant, les Kariens ne voulaient pas... Laissez tomber. Le fait d'admettre que nous avions tort priverait notre invasion suicidaire. Vous vous jetez droit sur les guettes ? Mais cette fois, ce sera peut-être véritablement... Nous les avions repoussés jusqu'à notre système d'origine. Les moissonneurs. Avec les moissonneurs, les guettes sont sensiblement... Gagnés. Vous avez insisté pour engager les vaisseaux civils, Amiral Guerin. D'où le signal est-il émis ? De là. La cuirasse est guette. Les systèmes furtifs du Normandie nous permettront d'approcher. Oui. Couper le signal devrait complètement désordre. Et vous profitez de la confusion pour... Bien. Nos bâtiments civils ont déjà vu trop de combats. Nous vous tirerons de là sans casse. Notre dernier Amiral s'est aussi porté volontaire. Thalizora, Vat Normandie. Au rapport. Ravi de vous revoir, Thali. Amiro, je vais préparer... Merci, commandant. C'est à titre formel. Et comment ? Contente de vous voir. Si j'avais su tout ça, je serais venue bien plus. Vous aviez vos propres ennuis. Notre flotte est la plus grande de la galaxie. Du moins... Je vous aurais cru pour l'invasion. Non. J'ai côtoyé Légion. J'ai fini par croire... Mais alors, pourquoi les aider ? Je suis Amiral. Des gens prennent exemple sur moi. Je vais mettre votre peuple à la main. Merci, Shepard. Et juste en passant, je dois rester professionnelle. Bien sûr. Ok. Alors, où est donc la suite ? C'est juste là. D'accord. Donc avant de faire ça, on va voir où est Thali. Thali, Thali... Ma chère Thali... Si je ne l'abuse... Oh ! On devrait donc être là-bas Thali. Si je ne l'abuse, on va bien voir en même temps. Horace, elle a des choses à nous dire. C'est pas elle que je voulais. Merci, Commander. Ah, où est-ce qu'elle est ? Où est-elle ? C'est là ? Ah oui. Ce cuirassé décime notre flotte. On se revoit plus tard. Si vous voulez discuter en privé, convoquez-moi dans votre cabine. Ce cuirassé décime notre flotte. On se revoit plus tard, Thali. Si vous voulez discuter en privé, convoquez-moi dans votre... Je vais être convoqué dans la cabine, t'inquiète. On va voir ce qu'elle a nous dit notre chère Thali. Dans la cabine. Merci de m'inviter. Je ne pouvais pas parler devant. Tout va bien ? Non. Non, vraiment pas. J'ai 17 millions de vies sur les épaules. Et je doute de pouvoir les sauver. Vous faites tout ce que vous pouvez. Si la flotte échoue, ce ne sera pas de votre faute. J'ai aidé mon père et les idées de Thali. Ce dispositif, s'il meurt à cause de moi... On va les tirer de la sans accord. Je ne pourrai pas y arriver sans vous, Shepard. On dirait que je mens. Pas la fille de l'amiral. Je sais. Au moins maintenant, je peux repousser les pires idées. Moi ? Quand ils m'ont promu, je me suis demandé ce que vous feriez. Ça semble sans doute idiot. Vous vous en sortez bien. Je devrais y retourner avant que les amiraux ne... Ah, Yara veut nous voir. Allons-y. Non, non, bah apparemment on dirait qu'elle ne veut pas nous voir. Ah si les gars. Ah oui, c'est vrai, c'est parce qu'on est... Ensemble. Je veux pas d'écrire. Je veux pas d'écrire. Un aimable. T'as juste ça ? Ça a repris, ok. Qu'est-ce que je te sens à chaque fois ? Où il y a un encore une fois ? Je sais pas si c'est une photo que de 1 ? Il n'y a que dans le 2, pardon, à la fin du 2 je pars là. Ok. Donc on va continuer là. On va faire la mission. Si on n'a pas d'autre mail là, non. On va s'occuper donc de cette tête principale dans cette vidéo. Ah, on a Thali. Est-ce qu'on peut changer sa tenue à Thali ? Oui. Celle-là, elle est stylée quand même. On va prendre le Claymore. En précision. Et en capacité, pardon. Voilà, ça c'est bon. On est au suivant au tour. Ah, nice, c'est écran de charge, je crois, quand même. On est au suivant. Nous approchons du monde des carriens. Arrivé sur Hanog dans 5 minutes. Que disent les balises de transmission ? Tempête de merde à l'horizon, commandant. J'ai détecté plusieurs centaines de signatures de vaisseaux uniques en plein combat. Qu'est-ce que je viens de dire ? Allons-y, Joker. Mode furtif en marche. Maintenant, à moins de commencer à chanter l'hymne national russe, ils ne nous détecteront pas. C'était quoi ce regard ? C'est fortif que ça, quand même. J'ai réussi à accéder à leur protocole d'abarrage. Ah la la, la guerre. Ok. Une fois à bord, on trouve ce qui émet le signal des moissonneurs et on le neutralise. Tali est notre experte en programme gate. Elle sera en charge du piratage et de la sécurité. Votre expertise sur les gates est idéale avec un corps plutôt utile, je dois dire. Pas du tout, à moins que vous décide. Si je décide de renverser les humains... Shepard, il y a un problème. Tous les conduits sauf un sont verrouillis. Je vois celui qui reste. Il est en sale état. Trop risqué pour toute l'équipe. Je vais sécuriser la zone d'abarrage. Vous pourrez tous me rejoindre ensuite. Bien reçu commandant, on reste ici. Et discret, bien sûr. Tenez bon, j'en ai pour une minute. C'est sûr qu'on est obligé de jouer à un humain quand même. J'aurais préféré jouer, je sais pas, un carien ou quoi que ce soit. Si un MMO Mass Effect sort un jour, ce serait insane. C'est vrai. Pas de gravité. Chutulé. C'est vraiment impressionnant. Il est 30% plus grand qu'un cuirassé de l'Alliance. Tali, vous allez adorer la vue. C'est mieux qu'une vidéo. 100 fois. Ni loi. Comprendra qui pourra. Ah, je fais ça mal là. Tout va bien, Shepard ? L'absence de pesanteur est un peu troublante. Vous vous sentirez mieux une fois à bord du cuirassé. Il y a de la pesanteur artificielle. En attendant, je vais essayer de me débrouiller avec ces bottes. Prenez votre temps, commandant. Rien de presse. Sauf si quelqu'un regarde par le hublot. Les Guettes n'utilisent pas de hublot, Joker. C'est une faiblesse structurelle. Et les Guettes doivent se dire, ces crétins d'organique ne nous feront pas deux fois le même coup. C'est une référence au deuxième avec Légion qui nous a donné cela. Comme information à propos des Guettes qui n'utilisent pas de hublot. Et ça nous a permis d'envahir l'un d'une première fois. Donc ça nous permettra d'envahir une deuxième fois les vaisseaux Guettes. Ou les structures Guettes, tout simplement. Pour me suivre, ça va être un peu compliqué. Un champ déduit que vous ne préférez pas y aller toute seule. J'aimerais mieux éviter. Demandez à Tali de consulter le plan du cuirassé. Si elle peut me guider jusqu'à un autre tube, je désactiverai les commandes, puis vous pourrez me rejoindre. Je suis à l'intérieur. J'ai de la pesanteur. Bien. Alors je cherche. Trouvez. Il y a une brèche dans la coque, pas loin de vous. Le tube d'amarrage le plus proche est juste de l'autre côté. Je crois que j'ai trouvé la brèche dont vous parliez. L'amiral Guérel a tenté un assaut frontal. Nous avons perdu six frégates, sans faire d'autres dégâts que ce trou minuscule. Minuscule, c'est peut-être pas le bon mot. Vous auriez procédé différemment ? Oui. Son plan était trop agressif. J'ai tenté de l'antissuader, mais il ne m'a pas écoutée. Et les autres amiraux ? Xen a soutenu Guérel, sans doute contesté ses nouveaux jouets. Rahan a donné son accord du bout des lèvres. Seul Cori s'est rangé à mes côtés, et les faits nous ont donné raison. La flotte pourrait bien disparaître chez Parn. Nous allons mettre votre peuple à l'abri. J'ai trouvé un autre sas. Je pense qu'on peut y aller. Parfait. Désactivez les commandes. On arrive. Alors, qui y a-t-il là-bas ? Juste pour voir, en engager quoi que ce soit. On va donner 4, d'accord. Rien d'autre là-bas, c'est surtout pour le sas. Ok, montons. Ça y est. Permission. Merci, je sais pas. La prochaine fois. Faites voir. Je peux peut-être... En attendant... Voilà, c'est ouvert. On peut y aller. D'accord. Bon. On va où ? Nous devons atteindre la salle des opérations. De là, je pourrais désactiver le signal des moissonneurs. Et elles se trouvent où ? Derrière leur réseau défensif et un rideau de capteur. Des batteries gardiens anti-chasseurs. Je crois que le cuirassé utilise le spectre ultraviolet au lieu du spectre infrarouge habituel. C'est très cher, mais surtout très efficace à courte portée. Quand la flotte a attaqué le cuirassé... Ok. Envoie-le à d'autres. J'entends pas d'alarme. Ce sont des gates. Toutes les unités du vaisseau ont été alertées. Nous devons atteindre la salle des opérations avant d'être coincés ici. Il ne sert à rien. Une alarme. Les gates communiquent entre eux. Le gate, c'est qu'une seule unité. C'est une unité comme... C'est pour ça qu'on a appelé Légion Légion. Les gates n'ont aucun instinct de préservation. Ils sont interconnectés. Plus on en détruit et plus ils deviennent agressifs. Vous avez déjà combattu les gates, Shepard. Que suggérez-vous ? Détruisez leurs boucliers ! Et détruisez-les avant qu'ils ne rechargent ! La fuck ? Ok. Est-ce qu'on combat quand même ? Le signal affecte tous les processus gate. Les moissonneurs exercent sur eux un contrôle total. Sa structure est incroyablement complexe. Les données des capteurs devraient nous renseigner sur l'évolution du combat. Nous subissons de lourdes pertes. Le canon planétaire des gates fait des ravages au sein de notre flotte. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour les aider ? Rien. Sinon faire en sorte que leurs sacrifices ne soient pas inutiles. Il n'y en plus je m'inquiète. Il n'y a rien d'autre. C'était le dernier. Bon, voyons si cette console est opérationnelle. Facile à trouver les chasseurs quand même. Je fouille, je fouille. Il faut. Le processeur central du cuirassé traite un volume de données phénoménal. Leur traitement multitâche est d'une efficacité remarquable. Je serais incapable de gérer un tel volume de données. L'idée est incapable de quelque chose ? Eh oui. C'est l'eau ça. Bon sang, ils ont verrouillé le signal des moissonneurs. On ne peut pas le couper depuis la salle des opérations. Là-bas, le signal des moissonneurs vient du propulseur. Donc si on y arrive, on l'éteint. Oui, mais comment y arriver ? Les guettes ont scellé les cloisons d'urgence pour nous barrer la route. Il faudrait un chemin qui longe tout le vaisseau pour atteindre le propulseur sans risquer d'être bloqué. Et la batterie principale, elle est juste à côté du propulseur. Ça pourrait marcher. Mais... Les guettes nous ont enfermés ici. Il faut qu'on trouve un moyen d'ouvrir ces portes. Ils ont verrouillé les processus supérieurs. Il nous faut quelque chose de simple, un signal d'alerte, comme pour un incendie. Et si ça venait du système de chauffage ? Et si je simulais une alerte thermique ? Tous les conduits de maintenance s'ouvriraient pour une évacuation d'urgence. Même avec le verrouillage en cours ? Oui. Ok, tout est prêt. Attention à vous. Je détecte des guettes hostiles derrière ces portes. Des guettes tournent du plafond ! Il y a peut-être des chasseurs camoultés. Les renforts guettes sont arrivés. Ils sont tous au flux de maintenance, avant que leurs renforts n'arrivent. Oh non ! Le style de ce vaisseau ressemble à celui des carriens. Mais il a été conçu pour les synthétiques, pas pour les organiques. Intéressant. Je trouve les formes géométriques intuitives et agréables. Je croyais que tout le monde penserait pareil. Je détecte la présence d'intelligence guette. Celles qui ne sont pas chargées dans des plateformes mobiles sont intégrées au vaisseau. Peu importe les améliorations cybernétiques. Je ne comprendrai jamais une intégration si totale à un système. La batterie principale devrait plus être loin. Je suis étonnée de vous voir affectée à cette mission, Thali. Même un amiral doit servir son peuple. Sans compter que je suis plus douée pour le piratage que pour le commandement. Bon sang. Message prioritaire. Un canon de défense planétaire vient d'abattre le vaisseau de l'amiral Corris. Vient des survivants ? Des modules d'évacuation se sont échappés. L'amiral Rahan tente d'établir le contact. Passez-la moi. Shepard, ici Rahan. La flotte lourde est dans des routes. Je ne sais pas combien de temps nous allons pouvoir tenir. Nous aurons bientôt désactivé le signal du moissonneur, amiral. Ok. Oula. Oh, l'eau est quand même. Oula. Attention aux ondes de choc. Ce canon est énorme. Je crois qu'on pourrait mieux rester à couvert. Il faut le désactivé. Ils sont aussi là-haut. Il devrait y avoir un verrou de maintenance près de la batterie. D'abord le viser ça peut être bien quand même non ? voilà le vélo de maintenance j'ai eu fui quand même le canon principal nous avons gagné un peu de répit je sais pas le verrou vite il faut sortir d'ici allez go 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 juste attend attention à vos boucliers restez à couvert protection ok c'est tout ok je reviens je reviens me revoici désolé allez allez putain on peut pas passer par là allez on remonte vous maintenant déjà ven je sais pas prenez ma main accrochez vous tout va bien Parfait, j'espère qu'il n'y aura pas d'autre ascenseur. Oui, bref, revêtons-nous en route. On a eu de la chance quand même, non? Il n'y a rien ici, non? Donc, si ça se trouve, Légion est avec eux. Il aurait pu rejoindre les moissonneurs de son plein gré. Légion nous a aidés à combattre les moissonneurs. Votre prudence est légitime. Une fois libres, nous nous soumettrons à tout. Voilà qui est très raisonnable. Bonjour, Idea. Nous nous réjouissons de vous... Je n'aurais jamais pensé dire ça. De même, créatrice Zora. C'est quoi ce truc? Cela utilise nos réseaux pour diffuser simultanément. Donc, il suffirait de vous en délivrer pour des... Non, ce n'est pas aussi simple que cela. Nous sommes retenus par un dispositif non loin d'ici. Je connais bien le console. C'est la même IA qui a utilisé Cerverus? Oui, peau désorganique. C'est compréhensible. Mais que des guettes l'installent... Le dispositif de verrouillage. De l'autre côté de la salle, c'est bien ça? Oui, la désactivation ne devrait pas poser de problème. Les consoles sont protégées contre les attaques virales, pas physiques. Comment les moissonneurs ont-ils pris le contrôle des guettes? Ils n'ont rien fait de tel. Lorsque les créateurs ont attaqué, les guettes ont simplement accepté l'offre des anciennes machines. La destruction des hérétiques n'aura donc servi à rien. Au contraire, après la reprogrammation des hérétiques, l'alliance avec les anciennes machines était compromise. Sans l'attaque des créateurs, il n'y aurait jamais eu d'alliance. On serait bientôt sortis. C'est uniquement pour survivre que les guettes se sont alliées avec les moissonneurs. Rien ne peut excuser une alliance avec les moissonneurs. Ça y est, ici t'as les horaires. Ici, Amiral Tangarell. Verrouillage levé. Qui l'a ? Qui l'a ? La flotte carienne a l'avantage. Il place une tourelle. Drones de combat en approche. Ok. On doit aller là-bas pour pouvoir descendre par l'échelle si je m'abuse. Amiral Tangarell, que faites-vous ? Regardez vos écrans, Ra'al. Le cuirassé est sans défense. Ses boucliers et son canon principal sont désactivés. Si nous frappons tout de suite, nous pouvons le détruire. Tangarell, c'est notre chance de mettre la flotte civile à l'abri. Hé, qu'est-ce qu'il vous pense ? Nous sommes toujours à bord ? C'est maintenant ou jamais. Flotte lourde, en avant ! Détruisez le cuirassé. Patrouilleur, maintenez votre position. Ra'al, la flotte lourde a besoin de vous. Nous sommes votre seule protection contre les quêtes. Si nous mourrons, vous mourrez aussi. Bostez, qu'est-ce qu'il fout ? Les quêtes d'abord. On se chargera des amiraux plus tard. Patrouilleur, placez-vous en soutien de la flotte lourde. Donnez-lui une fenêtre de tir. Vaisseau, ouvrez le feu. Administrateur Shepard, sans barrière, ce vaisseau ne fera pas. Nous devons atteindre les modules d'évacuation. Les quêtes n'utilisent pas de modules d'évacuation. Nous transmettons les données par signal distant. Des suggestions ? Il y a des chasseurs dans le hangar d'abord. Nous pouvons en voler un. Ah là là. Ils ont le payé cher ces amiraux. T'es fain. Shepard a toute la flotte. Cessez le feu. Je répète, cessez le feu. Pas de réponse. Bordelle. Administrateur Shepard, nous avons pris le contrôle des protocoles d'amarrage. On arrive tout de suite. Administrateur Shepard, nous devons remonter au niveau supérieur. Oh, ma porte. Shepard, ma porte. Visez chez vous. Les champs d'étanchéité sont endommagés. On va y arriver. Normandie à Shepard, je détecte une perte de pesanteur. Alors, oups. J'ai peut-être passé un peu trop. Ils ont tiré sur le cuirassé alors que vous y étiez ? Ils devaient replier leur flotte en sécurité. A la place ? Je sais. L'amiral Guérel fait des siennes sur la frontière thurienne depuis des années. Mais je peux comprendre leur désespoir. Nous avons aussi perdu notre planète. Les jeux ne sont pas encore faits. Il nous faut de l'aide, Shepard. Une flotte aussi. Et les carriens ont la plus grande. Je l'aurai, amiral. Votre impétuosité nous a tous mis en danger. C'était mon droit, en tant qu'amiral. Et pour Shepard ? Ils s'en sont tirés indènes. Shepard, les circonstances ont changé. Vous êtes... Vous avez bien agi. Merci, Shepard. Heureux de vous. Je dois rejoindre la flotte lourde. Bost. Écoutez. Les guettes ont causé de gros dégâts avant... Vous dites qu'ils ont un canon de... Ah ben ! L'amiral Corris a sacrifié son vaisseau pour... Le Normandie peut participer au... Merci, commandant. Le pire est passé. Administrateur, Shepard. Votre amiguette est donc de retour. Les moissonneurs l'utilisaient comme amplificateur. C'est... C'est libre. C'est un prototype fascinant. En l'étudiant, je pourrais parvenir à trouver une faille dans le... Légion m'a aidé à... Votre pistolet aussi. Dois-je me soucier de ça ? Il vaudrait mieux que vous ne teniez pas ce discours, amiral. Légion est mon ami. Mieux en... Les gains scientifiques... Sont hors de propos. Que pouvez-vous nous dire des guettes ? Vous commettez une erreur. Vous avez coupé le signal distant. Les guettes jouissent toujours des améliques. Correct. Ils sont actuellement désorganisés, mais quand le signal... Qu'il a ? Je dois prévenir la flotte. Vous êtes... Il faut détruire la base des moissonneurs. Données introuvables. Trouvez-la. Entendu. Nous savons, ils ciblent les vaisseaux agricoles des créateurs. Les neutraliser réduira les paix. Merci. Les guettes... Sans son avertissement. Que voulez-vous ? Ok. Idéa, tu peux amplifier ça ? Je vais essayer. Ici le collège. Les oubliers sont tombés. Nos communications sont brouillées. Quelqu'un nous reçoit. Ron, le conneche est submergé par des chasseurs guettes. Pour cent. Intercepteur. Cap sur le conneche. Merci commandant. Administrateur chépard. Elle en a bien. On se parlera. Ok. Administrateur chépard. Retirez les guettes du serveur. Sauvera un grand nombre de créateurs. Nous vous... Ok, je regarde donc un petit peu tout ce qu'il y a... Ensuite on s'arrêtera là pour cette vidéo. Peut-être que Tali a quelque chose à nous dire. Je n'ai rien de neuf à propos de la base. Bien sûr. Je sais qu'on a besoin d'alliés. Mais c'est dur de se concentrer sur les guettes alors que les moissonneurs ont rasé la moitié de la galaxie. Sans la flotte, on perd notre approvisionnement. J'ai ajouté les données opérations. Vous avez de nouveaux messages, commandant. Ok. Ok. Ok pour ça. D'accord. Eh bien nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, voyons voir ce qu'on va faire. On va sauver l'amiral, fermeture du serveur get. C'est un peu la deuxième partie principale. Ok. Donc on a un peu certaines choses à faire. On verra ça dans la prochaine vidéo. Donc j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout vous abonner à la chaîne. C'était Tostel. Passez une bonne journée. Bonne soirée. Vive les jeux vidéo.